Re-bonjour et re-bienvenue, je suis toujours une autre rôle de jeu, je suis toujours avec Bobby du Dernier Barre d'Enfin du Monde, et là en fin de l'eau, plus pour les gamers, des jeux un peu plus compliqués. Et vous allez direct nous inculter avec le premier jeu, parce que Splendor, les gens me disent que c'est pas un jeu de gamer. C'est ça, et pourtant... et pourtant. Et pourtant ! Donc toi tu connais ? Je connais ! Un jeu de développement de votre... de vos ressources minières, vous allez récupérer du jeton de pierres précieuses qui permet d'acheter des mines, d'acheter des marchandes, enfin... C'est vraiment du développement progressif, c'est assez simple, mais mine de rien, il faut calculer son développement. C'est ça, c'est assez réussi, il y a une petite part de hasard dans le tirage des cartes, mais il va pas faire faire n'importe quoi, et réussir à prendre les pierres au bon moment aussi, parce qu'elles vont parfois tomber en rupture, entre guillemets, et on peut se retrouver bloqué sur le développement. Donc c'est un jeu qui, quand même, demande une certaine expérience de jeu. Et pourtant, c'est-à-dire qu'une petite demi-heure... Et c'est une petite demi-heure. Et ça marche bien avec la famille, mais les gamers vont mieux jouer que la famille. C'est ça. Ensuite, ça va Witness, avec la licence Black & Mortimer. Alors, celui-là, pareil aussi, c'est un jeu qui est un peu entre les deux. Donc, c'est un jeu d'enquête, qui se joue forcément à 4, qui va assez vite, où chacun a des indices, mais les indices sont tellement proches les uns des autres, qu'au bout d'un moment, tu t'y perds. Genre les 4 personnages, ça va être Tor, Tire, Ture, Tard. Ouais. Alors, Tard a fait ci, Ture a fait ci, Ture là, et au bout d'un moment, tu t'y mélanges tellement, sachant qu'il va répéter les indices aux autres joueurs, tu peux complètement perdre une famille, en effet. C'est ça. Un jeu d'ambiance qui pourrait s'appelanter à une ambiance, mais qui pourra perdre, malheureusement, la famille. Et qui se joue en 15 minutes. J'aurais aimé un peu plus. Une fois que tu as fait tous les indices de tout le monde, c'est vrai. Juste à la fin, pour donner la bonne réponse, et pas te tromper. Hum. Ensuite, nous avons un jeu... Milita. Là, ça commence à vraiment être du gamer. Milita, c'est 2 à 4, c'est une bonne heure à la partie. C'est un jeu militaire, parce que tu vois, toi, le plateau. Mais toi, tu ne vois pas. Vous avez des dégouts. Et c'est des dégouts que vous n'avez pas jetés, qui vont chacun avoir une force d'armée, qui vont se déplacer sur le plateau. Et dès que tes dégouts rencontrent les miens, ils vont s'affronter. Et l'un de nous va taper l'autre. Ah. Et celui qui gagne, les dégouts se déplacent. C'est assez... Ça va être plus long à expliquer comme ça, je ne voulais pas le faire, mais c'est un bon jeu de stratégie militaire, de placement militaire. Et tout le jeu, en fait, se fait au tout début, ou juste quand tu vas placer tes dés. C'est ça. On va placer les dés. Et ce qui est un précepte, c'est qu'il n'y a pas 2 milliards de tonnes de matos, qui peut parfois être assez jouissif. Mais là, ça reste assez... assez concis en termes de matos. Et ça reste vraiment un gros jeu assez complexe. Donc, ouais, bon jeu militaire. Donc, on reproche souvent au jeu à 2, 3, qui sont de 2 à 4, à pas être équilibré à 2, 3 à 4, celui-là. Celui-là, il l'est complètement. Donc, il a vraiment prévu le plateau. Bon jeu de tout. Ah, il y a celui-là, tu le connais, je te laisse le présenter. Five Fries ! Euh, jeu de... Bruno qui est à l'air, on a quand même fait. Euh... Très, très beau jeu en termes de matos, déjà. C'est très joli. La boîte est assez magnifique, je trouve. Donc, dans une ambiance mille et mille, comme on l'aurait deviné. Euh... De 2 à 4. De 2 à 4. C'est-à-dire, la partie qui va annoncer sur la boîte 40 minutes ou une... De 40 à 1 minute, à 1 heure 20. Moi, je trouve que ça peut durer beaucoup de longtemps. Euh... Il y a beaucoup de choses à calculer. Là, par contre, on rentre dans du gamer, en effet, vous allez... Donc, ça marche sur le principe de la Wallet. Vous allez choisir une case, prendre tous les meubles de cette case. C'est sûr. Et les répartir sur les autres cases. Euh... Ouais. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, mais... Euh... Vous avez beaucoup de choses à calculer, beaucoup de possibilités, tout en faisant à vous, à donner les possibilités à d'autres coups aux autres joueurs. C'est ça. Donc, on a fait de prendre beaucoup de temps de réflexion avant de jouer son tour. Pour... Et essayer d'optimiser, de gagner, évidemment. Euh... Un jeu qui peut durer. Là, c'est familial. C'est dur de le faire. C'est dur en familial. Ensuite, un monde oublié. Que je ne connais pas. C'est caché ça. Ah ! Un monde oublié. Donc, c'est un jeu, euh... Pareil de développement. Tu as développé une armée. Ok. Euh... C'est l'univers, euh... Mythologie antique. Avec, donc, tu vois, l'hydre, le cyclope. C'est pas vraiment un cyclope et presque. Euh... Chacun va développer son armée pour aller péter la gueule à des monstres. Sauf que c'est une espèce de tour. C'est le premier qui arrive. Ok. Euh... Pourquoi j'ai mis ce jeu-là ? C'est parce qu'il a eu un... Un succès... Euh... Il a eu peu de succès dans les salons de boutique, mais énormément de succès sur un salon avec des joueurs. Qui l'ont beaucoup beaucoup commandé. Ce qui fait qu'il est tombé en rupture en deux semaines. Ok. Et que Yellow a dû ramer très très vite pour refaire une réimpression pour pouvoir faire plaisir à tourner. Donc c'est un jeu qui durera une heure et demie. Euh... Oui, euh... Ouais, la ma part commençait à vraiment cogiter... Euh... Sur ce... Lord of Xilid. Alors ça c'est une réédition. Euh... Ils ont euh... Je ne sais plus comment ça s'appelait l'ancien jeu. Il a été euh... Remis euh... Dans l'univers de Assassin. C'est ça. Et euh... C'est un jeu qui rend un peu à un monde oublié. Vous allez faire votre armée pour aller défoncer des mondes. Mais il faut aller plus vite que les autres. Le jeu a le système de la programmation. C'est-à-dire que si tu regardes sur ton plateau ici, tu vas programmer les différentes actes de se faire prendre. On programme ces euros. qui vont euh... Faire que... Faire déplacer ces unités pendant... Pendant le tour du jeu effectivement. Donc c'est pas mal parce que tout le monde a tellement joué en une temps. Tout le monde reviendra en une temps. Tout le monde reviendra en une temps. Un peu comme son monde dehors. C'est fait comme ça. Ouais. Même à ça, c'est pas trop trop lent. Comme jeu. C'est un jeu qui marchait déjà à l'époque. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas le jeu. L'ancien jeu, j'ai découvert cette réédition. Et j'ai bien aimé. Et là pour le coup, contrairement à Unita, on va avoir beaucoup de matos. Mais au service de mécanique relativement simple au final. Donc assez jouissif. Moi j'ai beaucoup aimé. Tu es d'accord pour dire que c'est des jeux gamer ? Ah oui, par contre, oui. C'est que j'ai déjà rien en terme de temps de partie. Les deux suivants sont Orcorecore et Trains. Qui sont des jeux de deglending. Alors, est-ce que tu connais le deglending ? Oui, je suis même très fan. Moi aussi. C'est mon système de jeu préféré. C'est tellement pareil pour moi. Donc le deglending c'est quoi ? C'est que vous commencez avec un petit paquet de cartes assez ridicule et assez faible. Et avec ces cartes, vous achetez de nouvelles cartes. qui vont acheter de nouvelles cartes. Qui vont faire que votre paquet de cartes soit de plus en plus fort, plus en plus gros, plus en plus efficace. C'est ça. Et là, on a des univers complètement différents qui s'opposent. Parce qu'en un et deux, tu le connais ? Non, je ne connais ni l'un ni l'autre. Bon, on va commencer par Orcorecore, parce que c'est vrai que tu défends les orques. Oui, je suis défenseur des orques à charme. Donc il n'a pas d'intérêt de ce jeu. Parce que le principe, c'est que chaque orque incarne un magicien qui fait un concours de destruction d'orques. Chou. Donc il y a des orques qui arrivent sur le godet. Vous êtes sur une tour en plein milieu d'un champ envahi par des orques. Et vous balancez des boules de feu, des gros sorts d'éthérés, des gros sorts d'éthérés, tout en débuildant votre pack. Donc soit tu achètes de nouvelles cartes, soit tu balances de sphère. Avec Pebble, si tu arrives à récupérer, si tu fais un marathon, tu peux faire même mieux que d'un tour. C'est assez jouissif. C'est assez... C'est pas très compliqué comme jeu. C'est pas un gros jeu gameur pour le coup. Mais la mécanique dépose derrière un petit peu. Et c'est un jeu où on s'amuse plus qu'autre chose que... A la fin, tu comptes plus pas tes points de victoire que le long de Best of Legends. Pauvre genre. Trends, lui, c'est un dueling un peu plus gamer. Où tu vas construire des rails. Des aventures de rails. Des gardes. Et tu vas relier tes villes pour faire des points de victoire. Le petit défaut du jeu, c'est que soit tu construis au début. Dans ce cas là, plus tu construis, plus tu construis ton deck. C'est par du principe que... Quand tu vas faire une construction pour construire quelque chose. Soit des rails ou des gardes. Tu vas prendre plus de matos que normal. D'accord. Et ça te laisse un rebut. Ce rebut, il va dans ton deck. D'accord. Plus tu construis tôt, plus tu désaméliores ton deck. Ok. Donc tu peux patienter. Attendre de construire terra et des gardes. Sauf que là, à ce moment là, les autres auront déjà construit. Quand tu construis un endroit où il est déjà construit, tu payes plus cher. C'est un choix entre les deux. Est-ce que tu vas vite, mais tu te ralentis toi de mettre ton deck. Ou est-ce que tu améliores ton deck, mais sur la fin, ça coûtera plus cher. Bon jeu de deck building, de ce qu'on a dit. Moi j'allais très très de le tester. La boîte rebute un peu, je trouve. Ouais. Mais ça fait partie de ces jeux qui peuvent rebuter au premier coup d'ail. Ça prend une petite heure la première partie quand même. Et puis finalement, je rêvais d'être doté de mécanique plus que... Le gros truc que j'ai pas dit, c'est que c'est un deck, c'est un deck building. Tu as un effet sur un plateau. Un plateau de vieux. C'est vraiment ça le truc. Le défaut de deck building, pour ceux qui connaissent des mignons, c'est que vous allez jouer chacun de votre coin. C'est bon, j'ai gagné. Ça me manque un peu d'entraîch. Là, celui-ci, vous êtes toujours obligés de voir ce qu'un se trouve entre les autres, parce que ça peut vraiment impliquer sur vous. Et donc toi, t'aimes les trains ? J'aime les trains, pour une simple et bonne raison. Pourquoi ? Ils nous permettent de fuir les zombies. Dédicace à Aurel, vous aimez faire ces blagues. On a deux jeux de zombies aujourd'hui. Zombie 15. Ils prennent de la place quand même. Et Death Winter. Deux gros jeux. Deux jeux de coop. Mais avec des vraies grosses différences tous les deux. Ils sont tous les deux géniaux. Celui-ci est sorti cet été. Il a extrêmement bien marché. D'ailleurs, c'est le problème de Yellow. Quand tu sortes des jeux qui marchent bien, ils ne refont jamais assez. C'est ça. Il a été kickstarté, si je ne dis pas de bêtises, celui-là. C'est possible. Celui-ci, donc, partir de celui-ci, ça se ouvre normalement en 15 minutes. Il y a un CD-ROM qui va tourner, qui va faire des bruits d'ambiance, des sons, des cris de zombies. Il va pouvoir faire venir des zombies tout autour de toi. Donc, ton tour, tu n'as pas envie de finir très très vite. C'est ça. C'est bon. Mon tour est fini. Comme ça, c'est un crisse et toi qui le prends. Le jeu va vraiment très vite. Le matos aussi est assez exceptionnel. T'as plein de zombies, t'as plein de symboles différents. T'as plein de capas différents sur les persos. T'as plein d'objets. C'est très très rempli comme jeu. Et je suis très très fat. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit un jeu de zombies où, enfin, on ressente la réelle urgence d'agir face aux zombies grâce à ce système de 15 minutes. Moi, j'ai vu une partie où quelqu'un, à la fin, il était tout doux. Il était tout en sueur. Et puis, on a gagné. Et voilà. Du coup, c'est très immersif et moi, j'aime beaucoup quand on s'y merde. Celui-ci est un peu plus compliqué, plus long aussi comme partie. C'est déjà 15 minutes. C'est le temps normal. Celui-ci, ça va prendre bien une heure et demie, deux heures. C'est ça. C'est un jeu où vous allez avoir des rôles aussi. Enfin, des objectifs personnels. Un objectif pour tout le monde qui est essentiellement de survivre, mais parfois, c'est de récupérer la nourriture, de sauver quelqu'un qui est caché quelque part. Vous avez également un objectif personnel de chaque joueur. Et parfois, votre objectif personnel, c'est de faire réchauffer la mission. C'est un jeu de zombies, de co-op. Où il peut y avoir des trades. Mais ce n'est pas forcé. Il peut ne pas y avoir. D'ailleurs, il y a peu de chances qu'il y ait de trades vu la distribution des cartes. Les règles sont un peu plus lourdes que les précédentes. C'est vraiment un jeu de gammeurs. Tu as plusieurs personnages. Ce n'est pas qu'un seul personnage. C'est une colonne. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de matos. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est que ce n'est pas des figurines. C'est des trucs que tu clips. Tu l'encarpes. Voilà. Mais les règles sont très remplies. Il y a beaucoup de possibilités. Il vient d'arriver. Je n'ai pas encore complètement eu droit de finir ma partie. Mais ça va être le prochain jour que je fais à ma soirée deux mercredis soir, deux trois lundis. Vous êtes invités si vous voulez venir. C'est tous les mercredis de 19 à 23h. Vous êtes les bienvenus. Et toi, c'est un dimanche ? Alors, c'est un dimanche dans le mois. Le deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Et le troisième lundi pour le dimanche l'après-midi. Le lundi le soir. Et sinon, n'importe quand, les jeux sont disponibles au Daily Moon. Bien qu'on n'ait pas encore reçu celui-là. Je vous remercie. Et à bientôt pour le final. Pas de doute. J'ai l'impression qu'il est au moins un truc. Quoi ? Aurèle, ramène Abyss ! Oh là là là, c'est vraiment mon truc. Allez mec, est-ce qu'on n'a pas présenté le jeu ? C'est ça. Ça me permet d'apparaître et de me présenter Abyss. Alors, Abyss, qu'est-ce que c'est ? Abyss, c'est un jeu qui va vous placer directement dans les profondeurs marines. Et où vous allez incarner, en fait, différents peuples. Pour recruter des seigneurs. Pour vous battre dans une arène. Alors, tout simplement, vous allez avoir différentes actions par tour. Trois actions. Des recrutements pour avoir des alliés qui vont vous permettre d'acheter des seigneurs. Des seigneurs qui vont se placer dessus et débloquer des lieux. Donc là, c'est une mécanique assez simple. Qui ça prend à peu près en 5 minutes. Top chrono. Le jeu est magnifique. Avec un stuff et du matériel vraiment très beau. Des petites perles qui vont être votre monnaie d'achat. C'est un jeu qui se joue à peu près en 45 minutes. C'est ça. 45 minutes d'une heure. Voilà. De 2 à 4. Et les mécaniques sont vraiment très très bien élaborées. Pour que le jeu soit vraiment assez similaire de 2 à 3 et 4 joueurs. Le truc que j'aime bien, c'est que tu joues pendant le tour des autres. Voilà, c'est ça en fait. Tu vas poser des questions pendant ton joueur. C'est une mécanique d'achat. Ce qui fait que tout le monde doit être plus ou moins attentif pendant le tour des autres joueurs. Donc c'est vraiment très très sympa. Et vraiment très très beau pour le jeu. Ouais. Un jeu qui en plus, pour le coup, ils ont fait un effort sur le packaging. Avec une boîte où il y avait à la base 5 illustrations. 5 illustrations différentes. Et il est tombé en retour. Il est tombé. Mais il revient et c'est pour ça qu'il nous plaît. Voilà.